Alors, non, le vin ne pleure pas, mais on dit qu'un vin a des larmes au moment de la dégustation, quand on regarde l'aspect visuel, évidemment la dégustation, vous connaissez les trois seuils de perception, quand on va aérer son verre, quand on va le faire en tournée, on va se rendre compte qu'une partie du vin va mettre plus ou moins de temps à descendre. Donc les larmes, ce sont justement ces éléments qui descendent le long de la paroi du vin. Donc le vin est fait d'alcool, est fait d'eau, mais aussi de tout un tas d'éléments très particuliers. Évidemment, plus le vin est riche, plus le vin est gras, plus le vin a de glycérol, tout un tas d'alcool un petit peu différent, va faire que la texture du vin et la manière dont il va descendre le long du vin est très particulière. Souvent, ça va vous renseigner sur la richesse du vin, même sur la concentration en sucre. Là ici, c'est un vin doux, et puis évidemment, on peut voir que le vin va mettre beaucoup de temps à descendre. Quand on est sur un vin avec très grosse acidité, souvent des vins blancs, c'est là où on descend beaucoup plus rapidement.